La France reconnaissante avait fait de Roger Rocher un chevalier de la Légion d'honneur après que son équipe Saint-Etienne ait conquis 10 titres de champion de France. En 1976, on lui fait un triomphe à la César. A la tête de son équipe, il descend les Champs-Élysées alors que Saint-Etienne vient de perdre le match au sommet. La finale de la Coupe d'Europe contre les Allemands du Bayern de Munich. N'ayant pu saisir ce sceptre européen, Saint-Etienne repartira de plus belle. Mais la victoire à tout prix et une pléiade de vedettes, cela se paie et chère. Même dans une ville comme Saint-Etienne, ruinée, durement touchée par l'évolution de l'économie. La ville connaissait des problèmes. Manufrance n'était pas encore moribonde, mais des problèmes existaient, tout le monde le savait. La mine était en voie de disparition, les derniers puits étaient en train de fermer. Et la ville avait besoin de se reconnaître dans quelque chose et d'être reconnue à l'extérieur. Et elle sait, elle a trouvé à la fois cette reconnaissance intérieure, dans cette équipe valeureuse, et à la fois vis-à-vis de la France et vis-à-vis de l'Europe, dans une reconnaissance extérieure. La SA d'Etienne était devenue un grand club, le premier club français, un grand club européen, grâce au travail qui avait été fait, et en particulier par M. Rocher. Dès 1945, moi je me suis occupé de créer un club amateur, l'Olympique de Saint-Etienne, qui existe toujours. Et pendant des années, j'ai dirigé ce club. J'ai appris ce que c'était que le football. C'est Pierre Guichard qui est venu me chercher pour présider la SS en 1961. Je me suis entouré d'un état-major extraordinaire d'hommes. Mais j'avais un staff de personnalité, aussi bien technique que des dirigeants, extraordinaire au point de vue qualité au point du nombre. Je crois qu'il a démontré que c'était un vrai président, à la fois sensible, à la fois autoritaire, à la fois exigeant. En 1976, les joueurs de Saint-Etienne sont devenus des héros nationaux. Où qu'ils aillent, quel que soit leur résultat, ils sont accueillis par des fous d'enthousiastes. Le vert devient à la mode. Il se vend à tour de bras sur les stades. T-shirts, écharpes, bretelles. L'argent rentre à flot dans les caisses du club. Mais il n'est pas le seul à bénéficier de cette manne céleste. C'était une providence. Il y avait toute une économie induite par ça. Je prendrais simplement le cas de bonbons. On fabriquait des bonbons qui étaient pliés en vert et blanc, qui étaient peut-être des bonbons habituellement pliés d'une autre couleur, mais qui étaient devenus les bonbons de la SS. Des industriels fabriquaient des bretelles, des ceintures, qui se sont vendues à des milliers d'exemplaires. Ça a redonné, pas durablement bien sûr, mais ça a redonné à l'économie un certain regain. C'était une force économique fantastique, parce qu'il y avait des retombées immédiates, c'est-à-dire par le biais des taxes que le club payait à la ville, mais il y avait aussi toutes les retombées économiques. Il faut voir effectivement à l'époque l'impact qu'avait un tour de coupe d'Europe dans une ville comme Saint-Étienne. Ça attirait énormément de monde, ça favorisait bien évidemment l'activité économique de la ville, et donc ça représentait pour la ville un enjeu économique très important. Un club qui éclaire sa ville, qui permet à cet éclairage de pouvoir faire des rencontres, non seulement de football, mais de personnes, faire venir du monde, faire marcher les commerces, se voir, se côtoyer, c'est quelque chose qui est extraordinaire, c'est une image de marque. Et puis aussi, une ville a besoin d'être citée par les médias. Le football professionnel permet de citer. À ce moment-là, l'équipe qui allait être disputée la finale de la Coupe d'Europe à Glasgow en 1976 était une équipe, je dirais, sans faire de tort à personne, mais qui n'était pas composée de joueurs extraordinairement brillants. Il y avait là d'excellents joueurs, comme l'Arquet, le très bon technicien, mais il y avait surtout un ensemble de jeunes joueurs qui s'étaient connus dans le centre de formation de Saint-Etienne et qui étaient montés, si je puis dire ainsi, ensemble, jusqu'à arriver à ce niveau de maturité. Cette génération de jeunes joueurs étant arrivés à maturité, il a fallu renouveler un petit peu l'équipe et où il a été décidé de changer de politique, c'est-à-dire de passer à une politique beaucoup plus de vedettes, donc en faisant venir beaucoup de joueurs de l'extérieur, payés souvent à des prix très importants, ce qui, évidemment, a modifié les données économiques du club. Sur le plan technique, personnellement, je n'étais pas en accord avec ce qui se faisait. Le club vivait sur des bases trop importantes, vu les recettes qui étaient les nôtres et la publicité qui n'était pas ce que la publicité est actuellement. Roger Rocher décide d'engager le joueur le plus populaire du football français, Michel Platini. La seule restriction que j'amènerais sur l'avenue de Michel Platini, c'est qu'il est arrivé dans un club où d'autres joueurs ne percevaient pas le salaire que lui percevait et qu'à partir du moment où tous ces joueurs avaient fait un petit peu une partie du passé de Saint-Étienne, ces joueurs-là se sont montrés exigeants et pour arriver à maintenir la cohésion, il fallait absolument non pas aligner ces joueurs-là sur le salaire de Platini, mais leur donner en partie une satisfaction sur ce qu'ils demandaient. Ça a créé une inflation. Au printemps 82, Saint-Étienne est sans contestation possible la locomotive du football français. Le club est parvenu deux années de suite en quart de finale de l'une des Coupes d'Europe et il a remporté en 81 le titre de champion de France qu'il compte bien conserver en battant Monaco. À 62 ans, Roger Rocher est au fait de sa réussite sociale et professionnelle. Il peut se vanter d'avoir fait un parcours sans faute. Il est à l'apogée de sa puissance et c'est alors qu'éclate la crise qui va le terrasser. Il y a eu un ras-le-bol des associés de Saint-Étienne. Un ras-le-bol contre Roger Rocher qui, d'une certaine manière, exerçait un certain autoritarisme sur eux qui avait pris aussi, paraît-il, tous les pouvoirs. M. Rocher n'est pas... à proprement parler un dictateur, c'est pas... mais il est certain que plus les années passaient, plus le succès grandissait, plus M. Rocher ramenait à lui toutes les décisions importantes et déléguait moins ses propres responsabilités à ceux qui étaient à ses côtés. J'avais une façon de diriger un peu d'une façon autoritaire, mais qui n'a pas l'autorité, n'a pas les chances de réussir, mais une autorité où je les ai partagés quand même l'avis du club par un certain nombre de dirigeants. Il faut bien savoir une chose, c'est que la raison fondamentale de la crise, c'est une séparation qui s'est opérée petit à petit entre la direction du club et puis ce qui faisait le club, c'est-à-dire les autres dirigeants, les membres du conseil d'administration, les associés, ce qu'on appelait les associés, c'est-à-dire le club des supporters, les amateurs. J'ai appris au début de 1982 quelques rumeurs où ma place était peut-être menacée. Et puis j'ai appris un bon matin, le 1er avril, j'ai cru que c'était un poisson d'avril, que j'allais être démissionné. C'était au printemps 1982, alors que la situation économique du club nous paraissait tout de même un peu différente de celle qu'on nous présentait, nous avons décidé un certain nombre de membres du conseil d'administration, la majorité des membres du conseil d'administration, de saisir l'occasion d'un de ces conseils pour poser des questions. Et c'est dans ces conditions que le 1er avril 1982 s'est déclenchée la crise, entre guillemets, tout simplement parce que, dans la perspective du conseil du 5 avril, nous avons informé M. Rocher de ce que nous allions l'interroger sur sa gestion du club. J'ai annoncé au début de saison que l'élimination prématurée en Coupe d'Europe donnerait un bilan déficitaire, environ un million ou un million et demi. Et j'ai dit qu'on serait obligé de puiser dans nos réserves, qui sont importantes. J'ai connu, il y a 5 ou 6 ans, de même situation financière. Ça n'a jamais soulevé de problème. Alors la situation financière, c'est un prétexte. Si cette affaire éclate brutalement, vous devinez bien qu'elle a mûri dans les esprits depuis de longs mois. Souvenez-vous des interrogations la saison dernière à propos du rôle d'Ivan Kurkovic, imposé par le président Rocher dans le jardin privé d'Irbain et de Garonner. Il faut savoir aussi que l'accord avec la firme McCormack n'a pas plu à tout le monde ici. Le déficit de 2 millions sur l'exercice actuel a permis aux adversaires du président de dénoncer la politique des vedettes. Bref, ce sont toutes ces récriminations et d'autres, plus secrètes, qui se sont cristallisées dans la révolte conduite par l'ancien vice-président Fielou, par Maître Buffard et par les associés. Et puis, par-dessus tout, ces dirigeants, ce sont eux qui le disent, ne supportent plus l'autorité tyrannique de ce patron musclé du football vert. Hier, ces hommes ont rencontré secrètement le président pour lui demander de partir en douceur. Comme il a refusé, c'est aujourd'hui l'affrontement. Et voilà que la politique s'en mêle. Joseph Sanguedol, ce maire communiste de Saint-Etienne, rend hommage à Roger Rocher et dénonce ce coup de poignard inacceptable ces règlements de comptes liés à des ambitions personnelles. Le point de vue de la mairie de M. Sanguedol à l'époque a été, disons, plutôt dans le sens du rocherisme. Je pense que la mairie avait intérêt à avoir une situation stable. Cette crise a débouché sur un drame local, passionnel, des querelles de personnes, des querelles d'hommes qui ont fait que, véritablement, l'opinion, les supporters se sont retrouvés partagés en deux. Très largement, en général, la population s'est rangée derrière Roger Rocher. Alors, comme le supporter moyen ne se préoccupe que du résultat, et que, dans le même temps, les résultats de l'équipe n'étaient pas bons, j'étais effectivement le méchant, celui qui était en train de casser le club. Alors, ça m'a valu quelques problèmes, quelques lettres anonymes, quelques coups de téléphone de menace. Le 5 avril 1982, les membres du conseil d'administration se rassemblent au stade Geoffroy Guichard pour une réunion au cours de laquelle Roger Rocher devra s'expliquer sur sa politique et sur sa gestion. À l'entrée du stade, des centaines de supporters de Roger Rocher insultent ses opposants. Sûr de lui, Rocher répond à toutes les questions qui lui sont posées. Pendant 90 minutes, il parle d'un ton ferme et rassurant, il promet de s'amender et, pour preuve de sa bonne foi, sacrifie à ses adversaires l'ancien Gaule de Saint-Etienne, Ivan Kurkovic, dont l'utilité au sein du club est largement contestée. Le conseil d'administration décide alors de ne pas voter. Roger Rocher croit avoir gagné la partie. Ses contradicteurs sont neutralisés comme dans les meilleurs feuilletons de télé lorsque l'adversaire du président du club, Maître Buffard, informe les administrateurs qu'il existe une caisse noire dans les finances du club. Il en faudrait beaucoup plus pour démonter Roger Rocher. La preuve. Trois jours plus tard, afin de tenir sa promesse de diriger le club avec plus de démocratie, il confie à l'un de ses plus rudes opposants la délicate mission de choisir la couleur des futures moquettes du stade. Maître Buffard, lui, s'acharne. Il fait convoquer le 17 mai un nouveau conseil d'administration. Deux jours avant l'assemblée fatidique, l'équipe de Saint-Etienne joue au Parc des Princes. Au retour dans le train spécial, Roger Rocher reprend le combat pour mater ses adversaires. Il a concocté une lettre circulaire qui passe de main en main. Ni la prose ni le style de Roger Rocher n'ébranle Maître Buffard qui organise le 16 mai 1982 une réunion chez l'un des conjurés à laquelle il invite une vingtaine de membres du conseil d'administration en vue de préparer l'assemblée du lendemain. Les administrateurs présents sont résolus à exiger des comptes sur la gestion de la caisse noire, demander un vote et voter la défiance au président actuel et à son comité de direction. Roger Rocher en est aussitôt informé. Précédant ses adversaires, il démissionne, espérant ainsi éviter la révélation publique de la caisse noire. Je n'ai pas perdu un match normalement. Ma sortie, c'est parce que tout a été truqué depuis un mois et demi. Depuis ce conseil d'administration du 5 avril, dont la conclusion était incommuniquée, élogée pour moi, je crois que j'ai eu le regret à partir de ce jour-là de ne pas exiger le vote qui s'imposait. A la suite de la démission de M. Rocher, qui est intervenu quelques semaines plus tard, il est apparu qu'effectivement, il y avait eu une caisse noire, une caisse noire très importante, qui n'avait pas été utilisée qu'à des fins sportives, que pour des raisons fiscales pour rémunérer des joueurs, mais que de toute évidence, elle avait aussi été utilisée à des fins personnelles. Personne ne s'imaginait que Saint-Etienne reposait sur un système financier et économique qui était bancal. Donc ça a été un gros effet de surprise. On parlait à l'époque de 2-3 milliards de caisses noires, c'était quand même énorme. La démission de Rocher provoque un tollé. C'est la révolution dans la ville. Aussitôt des comités de soutien se forment, la municipalité prend position en faveur de l'ancien président. Le 24 mai, un nouveau comité de direction est élu. Maître Buffard et Fielou sont désignés pour assurer l'intérim. Premier souci, régulariser la situation fiscale du club à une condition, à quoi servait l'argent de la caisse noire. Or, Roger Rocher et son vice-président refusent de produire les comptes. Rocher brûle même certaines pièces comptables. J'ai la conviction que si M. Rocher depuis 4 mois n'a pas voulu nous donner les comptes, c'est tout simplement parce qu'il est incapable de justifier certaines sorties, parce qu'il manque de l'argent dans cette caisse noire et qu'il n'est pas en mesure d'expliquer ce qu'il en a fait. ... Buffard envoie à Rocher, un huissier pour le sommet de remettre les comptes, d'autant qu'à la fin du mois de juin, ils devront être communiqués au commissaire aux comptes. Devant le conseil d'administration réunit le 5 juillet, Roger Rocher s'engage à les fournir à un jury d'honneur tout en affirmant haut et fort qu'il se fera réélire. Le scandale des Verts fait toujours la une des journaux sans pour autant attirer l'attention de la justice. Devant l'inertie du parquet, Maître Buffard décide de porter plainte. Le 18 août, Roger Rocher est convoqué au siège de la police judiciaire de Lyon. Et là, il fournit enfin les explications qu'on a cessé de lui réclamer. On écrétait certaines recettes qui n'ont jamais été des recettes sportives mais des recettes commerciales pour construire cette question-là. Aux inspecteurs de police, Rocher avoue que son club a alimenté depuis plusieurs années une caisse parallèle qui a servi à verser un certain nombre de dessous de table aux joueurs et même à financer les campagnes électorales de deux hommes politiques de la région, Michel Durafour et Lucien Neuwirth. Il était nécessaire, indispensable, que je dise la vérité. La vérité, c'est la vérité. La vérité, il y a des noms à donner, puis c'est tout. J'ai rempli vos missions. Est-ce que vous avez donc un peu justifié les sommes d'où elles venaient et où elles sont allées ? Oui, il était indispensable. Je pouvais mentir au niveau des instances supérieures du football. Je ne pouvais pas mentir devant la justice de mon pays. Mais vous pensez aujourd'hui que des joueurs vont avoir à verser de grosses sommes au fisc ? De grosses sommes, non. Mais des sommes, oui. Oui. Comme j'en connais, parce que nous avons fait les choses régulières à Saint-Etienne. Des sommes qui ont été versées, ont été versées avec des bons reçus, signés par les joueurs. Malheureusement, ailleurs, ils ne signent pas. L'argent qui était détourné était nécessairement l'argent provenant de chaque spectateur qui venait assister au match. C'était aussi, je crois, dans une certaine mesure, certains contrats de publicité ou d'arrangements sur des matchs amicaux. Mais enfin, c'était aussi sur des abonnements. Il y avait un écrètement des sommes ou sur les buvettes où il était facile. Chacun ayant payé avec son billet de 10 francs à l'époque sa bière ou ses frites, il était facile de détourner là-dessus. C'était donc l'argent de chaque, non seulement chaque associé, mais chaque spectateur qui venait qui était susceptible de partir dans une proportion variable dans la caisse noire. La caisse noire, elle était faite au départ essentiellement pour permettre d'attirer de bons joueurs qui, déjà à cette époque-là, commençaient à être hors de prix et que, par conséquent, c'était une forme comme une autre pour attirer ses joueurs. Qu'est-ce qu'il se passait ? Dans le cadre des négociations de contrats, eh bien, les joueurs avaient certaines exigences et certains demandaient une rémunération occulte. Alors, est-ce qu'il fallait refuser ? Est-ce qu'il fallait accepter ? J'ai bien l'impression que, dans certains cas, ou dans la plupart des cas, la demande était acceptée. Je pense que le système de contrat, le nouveau système de contrat, a fait que les joueurs sont devenus de plus en plus exigeants. Les salaires augmentant dans des proportions considérables, ils se sont aperçus qu'ils payaient beaucoup d'impôts. Payant beaucoup d'impôts, ils ont essayé de voir comment ils pouvaient en soustraire, et pour en soustraire, ils ont demandé à être payés de façon occulte. Toucher 4000 francs d'une façon non déclarée, ou toucher 8000 francs déclarés, moi, ça m'était égal. Mais, finalement, ça arrangeait probablement le club, et puis, ça ne me dérangeait pas trop. Deux hommes politiques, l'ancien ministre Michel Durafour et le député Lucien Neuwirth, s'empressent de rembourser les sommes qui leur ont été versées. De leur côté, les joueurs se mettent en règle avec le fisc. Bon, maintenant que tout le monde a dévoilé tout ce qu'il avait sur le cœur, et tout ce qu'il avait à côté, il faut l'accepter ainsi, et bon, disons que s'il faut entrer dans la légalité, bon ben, je pense que pour entrer dans la légalité, il faudra payer certains arriérés, bon ben, il faut le faire, il faut l'accepter. Bon, maintenant qu'on en parle plus. Il existe une loi qui prévoit une certaine amnistie sur les sommes qui sont déclarées au 1er août 1982. Alors nous avons fait immédiatement le nécessaire pour informer les services fiscaux que nous réintégrions certaines sommes, et je pense que nous pouvons donc bénéficier de cette amnistie fiscale, nous payerons des impôts. C'est normal, tout le monde doit t'en payer. Par contre, nous n'aurons pas d'amende. Deux mois après la clôture de l'enquête préliminaire, le dossier est toujours au ministère de la Justice. On a nettement l'impression que des hautes autorités aimeraient qu'ils soient enterrés. Dans un premier temps, il faut le dire, la justice n'était pas très pressée de se saisir de ce dossier, qui était un dossier délicat, qui était un dossier qui pouvait avoir des implications politiques au niveau local, puisque, vous vous en souvenez, nous étions à un an des élections municipales, et que certains prétendaient qu'en fait, toute cette action n'était motivée que par une raison, c'était de déstabiliser la ville, de déstabiliser la mairie. Donc la justice n'était pas très pressée de se mêler de ce problème. On a eu le sentiment quand même, il faut bien le dire, qu'on avait tendance à demander au juge d'instruction au départ de s'asseoir un peu sur le dossier, si je puis me permettre de m'exprimer ainsi, et que pendant longtemps, sous la pression, je pense, parce que je ne peux pas l'affirmer, mais de la fédération de tas d'intérêts communs, vous vous souvenez qu'on préparait le championnat d'Europe en 1984, on ne voulait pas qu'il y ait de vagues. Le juge Fayin, chargé jusqu'alors de l'instruction, est transféré au parquet de Lyon. Et c'est le juge Desmures qui prend le relais. Avec l'avènement de M. Desmures à l'instruction, et lorsque celui-ci a pris les choses en main, l'instruction de l'affaire, l'enquête, a progressé très rapidement, et les faits qu'on reprochait, qu'on pouvait reprocher aux principaux dirigeants du club, ont été très rapidement démontrés. Le 16 novembre, Roger Rocher est inculpé d'abus de confiance, abus de biens sociaux, de fonds en écriture privée, ainsi que de présentation de faux bilans. Six autres dirigeants tombent avec lui, dont Maître Fielou, qui joue le rôle de l'arroseur arrosé. Tous ont concouru à la gestion de la caisse noire. Bien qu'ils aient régularisé leur situation fiscale, les joueurs n'en sont pas quittes pour autant. La magistrature se montre moins indulgente que la justice fiscale. Le juge d'instruction les inculpe de recel de biens sociaux. On est en présence de, je dirais, deux dossiers. Il y a d'un côté des fonds qui sont détournés de la comptabilité officielle, utilisés à des fins autres que l'objet du club. Et puis, il y a de l'autre côté des joueurs qui sont rémunérés par le biais de cette caisse noire. Pour eux, je dirais que c'est essentiellement un problème fiscal. Michel Platini, qui fait à présent les beaux jours de la Juventus de Turin, est arrivé ce matin à Lyon en avion. Mais pas question pour la vedette du football français d'affronter la meute qui l'attend aux alentours du palais de justice. Le juge des murs et ses greffières l'ont donc rencontré dans un lieu discret pour l'inculper à son tour, après six dirigeants, sept autres joueurs et un entraîneur, de recel et d'abus de biens sociaux. C'est pas très agréable de venir au palais de justice, mais enfin, je peux dire que le juge des murs m'a bien accueilli, il m'a fait comprendre que de toute façon, lui, ce qu'il voulait, c'était la confirmation des sommes occultes perçues par les joueurs et puis de savoir à peu près comment s'alimentait la caisse noire, ce que j'étais incapable de lui dire parce que je n'étais au courant en ce qui concerne la caisse noire de rien du tout. La seule chose que je peux dire, c'est que le juge des murs m'a notifié l'inculpation pour recel de biens sociaux. Il est évident que le juge d'instruction ne pouvait pas faire autrement, dans la mesure où il voulait entendre les joueurs, il était obligé, effectivement, de passer par la voie de l'inculpation. L'inculpation ne veut pas dire condamnation. On a l'impression que la justice fait un plaisir avec des noms du football, alors que les joueurs, en l'occurrence, ne sont pas coupables. 5 décembre 1982, une assemblée générale se réunit pour l'élection d'un nouveau comité de direction. Malgré l'interdiction qui lui a été faite d'exercer un mandat social au sein de l'association, directement ou indirectement, Roger Rocher présente sa liste conduite par son fils Gérard. L'assemblée se déroule dans une atmosphère, vous l'imaginez, chargée de haine. Dès les abords du Palais des Sports, le ton est donné. Démonstration de force des rochéristes, ils ont bien préparé leur affaire. Et en 46 minutes, l'ex-président Rocher va convaincre les derniers sceptiques. La communauté, ce comité de direction, n'a pas besoin d'avoir saventé le peuple, et d'avoir créé ce gâchis énorme. Mais non ! Je demande de révoquer mes poufers, maîtris, patalions, ingénieux, Gilles-nous par un vote immédiat, à main levée ! Ceux qui sont d'accord, à main levée ! À main levée ! L'intimidation verbale se double aussi d'une intimidation physique. Monsieur Rocher est un homme, il ne craint pas non plus de pratiquer le coup de poing. Rocher réussit, il réduit tous ses adversaires au silence, surtout lorsqu'on parle de la faillite de son entreprise. Il y a eu le rapport financier, et ces gens qui n'étaient pour rien dans tout ça, ont été conspués par la majorité des assistants à cette réunion, alors que véritablement, ils n'avaient rien à voir dans le débat. Il donnait une chose technique qui était tant de recettes, tant de dépenses, et les gens hurlaient, on s'en fout, on s'en fout. Moi, je me souviens de l'Assemblée Générale qui a eu lieu, la fameuse Assemblée Générale, où les gens disaient, et alors, et alors, qu'est-ce que ça peut bien faire que des gens aient été payés, aient été payés au noir et n'aient pas payé l'impôt ? Tout le monde n'avait qu'une préoccupation, c'était les résultats, les retombées économiques, peu importé les moyens. La part de rêve était trop forte et la population n'a pas voulu, dans son ensemble, enfin, dans sa majorité plutôt, la population n'a pas voulu considérer que c'était critiquable. Du coup, les résultats de l'élection ne font plus l'ombre d'un doute. 13 postes à pouvoir, 13 recheristes élus. Par la même occasion, le club devient ingouvernable. Sur 29 membres au conseil d'administration, 15 soutiennent Maître Bufard, 14 l'équipe Rocher-Fourneron. La liste de Maître Bufard cède la direction à la liste rocheriste sans Rocher, mais reste au sein du conseil d'administration. Pendant ce temps, les caisses se vident. 30 novembre 1983, Roger Rocher est incarcéré à la prison de Saint-Joseph de Lyon sur décision du juge des murs. Il rejoint Louis Arnault, son vice-président, écroué huit jours plus tôt. Lorsque quelqu'un va en prison, ça ne me fait jamais plaisir. Fut-il à l'époque quelqu'un qui n'avait pas vraiment pour moi des sentiments très amicaux. Dans le même temps, c'est vrai que j'en ai ressenti presque un soulagement dans la mesure où ce que je disais et répétais depuis des mois et qui était contredit, qui était contesté, apparaissait étant la vérité. Je pense qu'il devait être condamné, c'est normal. Je pense aussi que Roger Rocher n'avait pas à faire quatre mois de prison. Je pense que c'est trop dur au problème de son âge pour ce qu'il a porté dans une ville, dans la région. J'avais au moins cet avantage, c'est d'avoir à mon âge la possibilité d'être tout seul dans ma cellule, de pouvoir dès le lendemain matin faire ma gymnastique, faire le lavage de mes carreaux, faire le lavage du plancher, faire ma vaisselle et puis tout de suite demander du boulot à faire. J'en ai fait. Et puis tout de suite, j'ai fait face. Le 25 mars 84, au bout de quatre mois de détention préventive, Roger Rocher est remis en liberté. Le juge des murs a pratiquement bouclé son enquête. Grâce au travail acharné des deux experts au compte, il connaît à présent le circuit emprunté par l'argent détourné au profit de la caisse noire. Mais il ignore en revanche où est passée la somme de 7 millions que personne n'arrive à justifier. Si effectivement la caisse noire sur la période considérée, c'est 20 millions de francs. Et s'il manque 6 millions de francs, c'est Roger Rocher qui les a détournés ou c'est des dirigeants qui ont détourné cette somme. Or dans le dossier, rien ne nous permet de dire que ces 6 millions de francs ont été détournés au profit de Roger Rocher ou de tel ou tel dirigeant ou de tel ou tel joueur ou de tel organisateur de spectacles. Le 1er avril 1986, après 3 ans et 8 mois d'investigation, le juge des murs met un point final au dossier de la caisse noire des Verts. Le ministère de la justice est d'accord pour que les anciens dirigeants comparaissent devant le tribunal correctionnel. Il estime en revanche que les joueurs peuvent en être dispensés. Le juge d'instruction rejette les demandes du procureur. Pour lui, les joueurs assistés de conseillers pour la gestion financière, commerciale et sportive de leur carrière ne pouvaient ignorer la provenance frauduleuse des fonds. Malgré les appels des joueurs, c'est le juge qui aura raison, les joueurs seront jugés. C'est très injuste vis-à-vis des joueurs en particulier car vous savez que la vie professionnelle d'un joueur, en moyenne, c'est 6, 7, 8 ans, peut-être un peu plus. Donc en fait, leurs revenus sont perçus pendant cette période très courte. Et ils ont une imposition forte qui est en fait l'imposition de droits communs. C'est le système général qui leur est appliqué alors que pour certaines professions, il y a une législation particulière. Donc je crois que les joueurs devraient avoir un système fiscal spécifique. En tout cas, on devrait revoir les textes à cet égard et les adapter. Michel Platini a toujours dit, je ne peux pas autrement m'exprimer à sa place, qu'il n'ignorait pas qu'il commettait une infraction de nature fiscale. Mais il a toujours dit qu'il ne savait pas que les fonds provenaient d'autre chose que de recettes diverses, de billetteries qui permettaient de payer les joueurs en liquide. La première réaction était de me dire, ce sont des recettes au guichet, donc il n'y a pas abus de biens sociaux, il n'y a pas abus de recel, il n'y avait rien de tout ça. C'était de l'argent qui en fait était destiné à rémunérer les joueurs et l'entraîneur. Je suis vraiment convaincu que jamais les joueurs n'ont pu penser que les fonds qu'ils percevaient, même en espèces, qui peut vous le dire, tu restes, qu'ils aient une origine frauduleuse. Il ne faut pas oublier que vous avez une source de recettes en espèces dans un club considérable. Les recettes de guichets, les buvettes, etc. Du reste, l'affaire de Saint-Etienne qui a révélé comment on constituait une caisse dite noire. Vous avez dans les ministères, et vous le savez, puisqu'à l'époque il y avait même un livre de François Giroux qui était sorti pour expliquer comment les ministères eux-mêmes constituent leur caisse noire. Vous avez des tas de circonstances où des gens peuvent vous verser des fonds en espèces qui ne sont pas pour autant d'une origine frauduleuse. 8 mai 90, le procès de la caisse noire de Saint-Etienne s'ouvre devant le tribunal correctionnel de Lyon. Dans le prétoire, deux clans, les onze joueurs d'un côté, les neuf dirigeants du club de l'autre. Le 17 mai 90, au terme d'un réquisitoire de trois heures et demie, le substitut du procureur Bernard Rabattel réclame au tribunal correctionnel de Lyon des peines de prison assorties d'un sursis total ou partiel contre les anciens dirigeants du club de Saint-Etienne. Pour les avocats de Roger Rocher, la tâche est ardue, difficile, car il reste un point d'ombre. La somme de 5 835 000 francs d'origine inconnue souscrite en bon anonyme. L'accusation reproche à Roger Rocher de l'avoir détourné à son profit. L'axe était relativement simple à définir, en tout cas c'est cet axe que nous avons retenu. On a voulu démontrer que contrairement à ce qui était indiqué, dans le dossier, en dehors du dossier, Roger Rocher n'avait pas détourné à son profit ou au profit de son entreprise, car on a parlé de son entreprise, les fonds dont on parlait. La thèse que nous avons développée, sans être contredit, aussi bien devant le juge d'instruction que la cour d'appel, c'est que ces 6 millions de francs, en réalité, n'étaient pas à la caisse noire. Et que dans l'agence bancaire où se trouvaient gérés les bons anonymes de la caisse noire, d'autres bons anonymes étaient également gérés par des gestionnaires de patrimoine qui ont peut-être profité de cette opération. Et la caisse noire de la SS a peut-être servi de couverture à d'autres opérations personnelles au détriment de personnes physiques qui n'ont rien à voir avec la SS. Il a fallu que l'instruction me dise qu'elle existait depuis 1950 et quelques. Donc, c'est pour moi qu'il l'a inventée. Roger Rocher n'a pas pris l'initiative de créer une caisse noire, mais simplement de la développer. Je n'étais pas tellement conscient qu'on faisait une grave erreur en la montant très haute. De toute façon, ce que je dois déclarer, ce que je dois dire encore, si j'ai encore la possibilité de me faire croire, de me faire comprendre, c'est qu'elle n'a été faite que dans l'intérêt du club. Je vais évoquer ce qui est considéré maintenant comme une comparaison un peu obligée dans ce domaine-là, c'est-à-dire la loi d'amnistie concernant les hommes politiques. Je ne vous surprendrai pas en vous disant que si M. Rocher avait aspiré aux plus hautes destinées du pays, que s'il avait voulu être un homme dirigeant ses semblables et qu'il ait constitué une caisse noire pour ça, il sera amnistier alors qu'il n'aurait même pas été condamné. Dans l'affaire du football, que ce soit Saint-Etienne ou d'autres affaires, parce qu'il y a d'autres affaires aussi où on se pose des questions sur l'origine de l'argent versé aux joueurs, on est dans le même cas de figure que dans le financement des partis politiques. C'est la même chose. On a vu des industriels qui ont été « raquettés » pour des campagnes électorales par des hommes politiques se retrouver en prison, eux. Et les hommes politiques, eux, n'être pas inquiétés parce qu'ils ont l'immunité parlementaire. Une fois de plus, le procureur fait preuve d'une grande indulgence à l'égard des joueurs et s'en rapporte au tribunal pour décider du sort des bénéficiaires de la caisse noire. L'accusation n'a pas pu apporter la preuve que les bénéficiaires connaissaient l'origine frauduleuse des fonds. Les avocats des joueurs plaident qu'il s'agit d'une infraction fiscale réparée depuis longtemps et non d'un recel d'abus de biens sociaux. Le 29 juin 1990, le tribunal rend son jugement. 4 mois de prison avec sursis pour tous les joueurs, plus une amende allant de 8 000 à 30 000 francs. Les dirigeants écopent de 3 à 1 an de prison avec sursis et une amende allant de 50 000 francs à 250 000 francs. Roger Rocher, lui, est condamné à 4 ans de prison, dont 30 mois avec sursis et 200 000 francs d'amende. Tout en est conscient, je ne comprends pas. Vous avez le sentiment d'être un bouc émissaire aujourd'hui ? Je ne sais pas, le coup est trop dur. Nous allons faire appel immédiatement. Le 15 mai 1991, la cour d'appel rend sa décision. Rocher ne retournera pas en prison, mais il devra payer une amende de 800 000 francs. Le montant est nettement supérieur à celui de l'amende qu'on lui avait infligée en première instance. Je méritais une condamnation. Mais pas celle, elle est pénible encore à porter, la dernière. Parce que financièrement, je ne me suis pas enrichi avec le football, je me suis riné. Je ne me suis même pas enrichi en tant que chef d'entreprise. J'ai comme patrimoine ma maison de singe, je n'ai pas dit, il faut imposer tout. Et s'il faut payer, il faut que je vende. C'est un amende de 800 000 francs pour quelqu'un qui est un simple retraité, qui n'a pas d'autres ressources que celles provenant de sa retraite, et qui n'a pas d'autres patrimoines que la maison dans laquelle il réside, et dont il a pu justifier qu'elle avait été achetée avec des fonds qu'il a empruntés, puis remboursés, avec son salaire normal, puis sa retraite. Il me paraît que cette amende voulait certainement avoir une valeur d'exemple dans l'esprit des magistrats, mais sans vouloir critiquer la décision de justice, ne me paraît quand même pas adaptée à la situation personnelle de M. Roger Rocher. J'aurais jamais pensé qu'à 71 ans, j'étais à mes réunis comme quelqu'un qui a terminé, une dette à payer, non. Qu'est-ce qu'il y a dans ce bateau-là, ce navire ? C'est pas gros, plutôt, là. J'ai navigué pendant 21 ans. Tout au long de cette affaire, deux points de vue se sont opposés. Pour les défenseurs de la morale, ce qui compte, c'est l'honnêteté. Ils ont été suivis par les tribunaux qui ont lourdement condamné les dirigeants de Saint-Étienne. Au contraire, on a vu les politiques, notamment au nom de l'efficacité, disposés à fermer les yeux sur certaines irrégularités pourvu que l'entreprise soit prospère. Les tenants de l'orthodoxie ont gagné. Les irrégularités de gestion ont été sanctionnées, mais Saint-Étienne, décapité, s'est effondré. Neuf ans après le scandale de la caisse noire, l'AS Saint-Étienne est toujours au creux de la vague et depuis la chute de Roger Rocher, personne n'a réussi à remettre le club sur le chemin de la victoire et de la gloire. J'ai pris un club dans des circonstances très difficiles, qui était Moribond. Et puis actuellement, huit ans après, nous sommes en première division, mal placés bien sûr. Mais quelqu'un a eu la gentillesse de me dire il y a quelques jours, tu as eu un club qui était dans le trou et tu lui as rendu sa fierté et son honneur. Je suis content de ce parcours. La crise couvre au sein de l'AS Saint-Étienne, un des clubs les plus titrés du football français. À trois journées de la fin du championnat de France de première division, les Verts sont en position de barragiste et doivent se déplacer par deux fois à Brest vendredi puis arrêt. Ils recevront entre-temps Sochaux sur leur terrain. Une situation sportive par conséquent préoccupante, à laquelle est venu se greffer un sérieux problème d'ordre financier. Les dirigeants stéphanois viennent en effet d'annoncer que le déficit actuel du club s'élève à un milliard de centimes, soit près du septième du budget. Il est vrai que l'assistance a chuté de près de 4000 spectateurs par match en moyenne dans les tribunes aujourd'hui désertées du stade Geoffroy Guichard. Un déficit qui pourrait être beaucoup plus important si l'on s'en réfère à une récente expertise comptable effectuée par un cabinet privé. On parle d'un trou qui avoisinerait les 2 milliards de centimes et qui de fait mettrait en péril l'avenir de l'AS Saint-Étienne. De toute évidence, le club forésien traverse une période de turbulence en délicate posture au classement et avec une trésorerie exsante. La fin de saison s'annonce donc agitée à Saint-Étienne car une nouvelle rélégation en deuxième division, 5 ans après, serait vécue dans la Loire comme une catastrophe. Fraude et caisse noire se sont développées un peu partout en France. Des instructions judiciaires sont en cours à Toulon et à Bordeaux. 145 redressements fiscaux ont été notifiés pour des fraudes pratiquées par des joueurs et par des dirigeants de clubs. Le fisc a mis à jour les magouilles de sociétés d'images établies dans des paradis fiscaux, les prêts bidons consentis aux joueurs afin de gonfler leurs revenus de façon occulte, les systèmes de commissions versés à plusieurs intermédiaires lors de transferts de joueurs. La liste est longue et les dossiers s'entassent au ministère du Budget. Aujourd'hui, ce n'est plus autour du stade, sur l'argent gagné autour du stade, qu'on peut dégager de l'argent noir. Aujourd'hui, on travaille soit avec les banques, soit avec des entreprises qui fabriquent des fausses factures et qui donc permettent de fabriquer de l'argent clandestin. Et ça peut être avec des entreprises comme dans les milieux politiques, des entreprises, je dirais, de bâtiments, comme on l'a vu dans le cas des Girondins. Ça peut être d'autres systèmes dans d'autres clubs où c'est simplement avec les banques ou avec les subventions municipales. Et ce sont des sommes gigantesques qui sont ainsi libérées. On n'est pas dans 10 000, 100 000 francs, on est à des millions de francs. Pourquoi faire cet argent ? Pour l'envoyer effectivement dans des paradis fiscaux pour les joueurs. Il existe une symétrie intéressante entre l'argent de la politique et l'argent du sport. Jadis, personne ne s'y intéressait parce que la politique, c'était trop sérieux et le sport trop peu sérieux. Et puis, quelqu'un a donné quelque part un coup de sifflet. Alors que les gens pensaient sans doute que l'argent poussait dans les champs au moment des campagnes électorales, il n'existait pas dans le sport. Tout a changé tout à coup. Et ce qui était toléré est devenu défendu. La conclusion de tout cela est, je crois, que le passage à un État de droit se fait parfois au prix de certaines injustices. Le passage à un État de droit Le passage à un État de droit Sous-titrage ST' 501